Voilà ça doit commencer. Salut ! Alors ce matin on va continuer la série de l'Alien Interview mais pas avec une reprise de la vidéo qui n'est pas restée en ligne du fait que j'avais bugué et que le son n'était pas bon. Il n'y avait pas de son en fait, pas de son du tout. Il y avait un fichier son mais il était vide. Il pesait 70 MO de vide. Je sais pas, c'est spécial. Mais bon de toute façon le micro n'était pas branché donc effectivement. Je me demande vraiment ce qui pouvait peser 70 MO. C'est peut-être le backdoor pour la Chine vu que je fais ça avec Zoom. Bon alors donc on fait pas ça. On fait le suivant. Il a fait un deuxième comparatif. C'est pas vraiment un comparatif, je l'avais mis dans les annexes. Donc on partage l'écran, je me vois là en petit. Il s'avère qu'il a un petit problème de santé alors il va manger, il va se refaire le moral en se gavant la pence avec un délicieux poisson et il commence à faire une petite introspection. Mais pourquoi est-ce qu'il vit sa vie ? Et ça l'amène au point de se demander quelle est l'origine de la conscience et c'est donc vous voyez là où on arrive. On va discuter donc de la façon dont vous, dont votre conscience est venue à l'existence et que se passe-t-il en ce moment pendant que vous lisez ceci ou vous écoutez ceci. Alors pour commencer il va lier les points communs entre l'Alien Interview et ses connaissances issus du Majestic, son travail au sein du Majestic. Pour ceux qui ne sauraient pas, ce monsieur qu'on va appeler Metallic Man, ce qui est le nom du site donc c'est lui là à gauche en haut, s'est porté volontaire en fait, il a répondu positivement à une demande du Majestic. pour contribuer à leur mission, donc apporter son savoir-faire. Et il s'est fait implanter sept nanosondes dans le crâne lors d'un épisode que je comparerai à un passage dans un laboratoire ZITI, où ce sont des humano-ZITI qui vont œuvrer et lui implanter ses sondes. Alors tel qu'il l'a décrit, on a fait une vidéo là-dessus très légère mais enfin on a un petit peu décrit, tel qu'il a décrit c'est un petit peu comme si vous amenez votre voiture au garage puis vous savez vous traînez pendant les 10 minutes où il est là en train de réparer et vous passez dans l'atelier, dans l'atelier il y a quelqu'un qui est là et qui a un carbu et qui nettoie son carbu et puis qui le remonte, vous voyez. Et vous imaginez que c'est comme ça. Vous asseyez là, vous mettez la tête dans l'étau, le gars il vous forme, bam, bam, il met deux, trois sondes, il désinfecte, il recoue et ciao, suivant. Ça a été fait un peu comme ça, avec si peu de précautions sanitaires, aseptiques, d'asepsie, que je me demande si finalement il n'y avait pas tout un niveau technique accompagnant, discret, qui permettait d'éviter tout ce qui fait partie de ces mesures d'asepsie dans nos salles d'opération, dans nos blocs opératoires. Je veux dire peut-être bien qu'il rentrait, que l'atmosphère était par exemple un désinfectant ou des choses dans le champ. Ou les matériaux implantés et les ongans dont ils étaient enduits étaient vraiment de haute qualité. Dans Minority Report, à un moment donné, le héros se fait greffer des nouveaux yeux et l'autre lui dit, t'inquiète pas pour l'infection, avec les nouveaux antibiotiques, je pourrais te greffer un chat mort dans le corps, il n'aurait pas de problème, en clair. Donc, c'est une illustration. Bon, donc, ce Metallic Man a vécu pendant, je pense, 25 ans en tant qu'agent du MJ-12. Et il a eu plein de missions. Et il ne peut pas se rappeler de ses missions parce que, lors de ses missions, il avait accès à tout un matériel et à un état d'être induit par l'activation de ses sondes, qui fait qu'une fois que les sondes sont éteintes, les dossiers sont fermés. Il ne peut même pas se rappeler de quoi ça parle. Il peut, à l'occasion plus tard, avoir des bribes de mémoire. qui se dit, il se passait un truc là quand même, vous voyez, des résurgences de mémoire. Mais sinon, si la sonde n'est pas allumée, il ne peut pas réaccéder au dossier quelque part. Donc, il pourrait croiser les mêmes personnages avec lesquels il a déjà eu affaire et ne pas s'en rappeler. Ceci dit, malgré tout, il compare, là, ce qu'il a réussi à collecter comme souvenir pour se faire une idée du paysage exopolitique, d'exoconciences dans lequel nous vivons, et ce qui est issu de l'interview avec l'Alien, qui a été récupérée du crash de Roswell en 1947, interviewée par Mathilda O'Connor, O'Connel, O'Connor. O'Connor, O'Connor, McElroy, pardon, oui, il y a les deux de toute façon. McElroy, par télépathie, donc une interview entre une infirmière de l'armée et un Ziti Gris à l'identité plutôt féminine, qui a donc séjourné au bon soin de la princesse américaine. Pendant un certain temps, jusqu'à que, si je ne me trompe pas, elles finissent par mourir. Il y a eu un autre Ziti Gris, interviewé par le sergent Clifford Stone, qui lui a pu rentrer au pays parce que le sergent l'a aidé à s'enfuir, en lui faisant passer par une Stargate, il me semble bien. Ça, c'était juste un encart à propos du devenir des Ziti qui séjournent au frais de la princesse américaine ou ailleurs. Alors, il se demande, voilà, on reprend. Comment tout ceci a commencé, la conscience, tout ça ? Alors, je ne dis pas que je suis du même avis, mais bon. Au début, il n'y avait rien, puis il y a eu une explosion de quantas, de particules, qui ont commencé à se regrouper, à former des clusters. Et au cours de beaucoup, de beaucoup, de beaucoup, de milliards et de milliards d'années, la conscience s'est développée. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Parce que, à mon avis, la conscience est antérieure à la création physique. Et donc, pour arriver à la création physique, il faut déjà avoir une conscience élaborée. Donc, la conscience a été faite avant l'explosion de particules. Mais bon. Ce n'est que mon opinion. Les Izbis ne sont pas des entités de l'univers physique. Ils sont une source d'énergie et d'illusion. Je dirais, ils ou elles. Elles ne sont pas situées dans l'espace ou dans le temps, mais peuvent créer de l'espace, placer des particules dans l'espace, créer de l'énergie et façonner des particules sous diverses formes, provoquer le mouvement des formes et animer des formes. Toute forme animée par un Izbis est appelée vie. Encore, ça, c'est l'état d'être premier. C'est plus ou moins le retour au père, ce niveau-là. C'est retrouver sa souveraineté, son indépendance, sa volonté, sa créativité, son côté divin. Quelque part, à mon avis. On reprend. Dans un lien d'interview, l'extraterrestre a appelé ses consciences Izbis. Pour le majestique, on l'appelait conscience. Alors, lui, il va préférer parler de conscience plutôt que d'Izbis. Avec le Farsight Institute, on travaille avec des Izbis. Parce qu'avec le mot conscience ou âme, tout de suite, on a des problèmes avec les états d'esprit religieux. Enfin, des problèmes de vocabulaire, pas plus. Non, on s'entend bien, sinon. On attend avec impatience qu'ils se réveillent un petit peu, mais ce sont de braves âmes. Pourquoi je me mets là ? Non, je fais ça. Bon, on reprend. Quoi qu'il en soit, sur plusieurs milliers de milliards d'années, ces consciences individuelles ont commencé à interagir les unes avec les autres, à communiquer entre elles, à s'organiser et à créer une réalité non-physique à partir de laquelle ils habiteraient, travailleraient et vivraient à l'intérieur. À partir de laquelle, finalement. Donc, le capitulatif de Metallic Man. Avant la formation de l'univers physique, il y eut une vaste période pendant laquelle les univers n'étaient pas solides, mais entièrement illusoires. On pourrait dire que l'univers était un univers d'illusion magique qui était faite pour apparaître et disparaître à la volonté du magicien. Ne faites pas attention au vieil homme derrière le rideau. Puis, après de très nombreux mires d'années, elles ont décidé de créer un univers physique. Et c'est ainsi qu'elles ont pensé organiser, planifier, puis créer un univers physique. Les univers séparés ont été réunis et unifiés pour former un univers singulier. C'est sa version. Chaque isbi est entré dans l'univers physique lorsqu'il a perdu son propre univers maison, c'est-à-dire lorsque la création, finalement, de l'univers physique a commencé à interférer avec l'espace dans lequel était l'isbi auparavant. Vous comprenez ? Vous êtes un rêve, on va dire. Vous êtes une idée. Vous dites, tiens, je vais créer un corps pour pouvoir interférer avec le reste de ma création physique. Et une fois que vous avez créé ce corps au sein d'un cadre de création physique, il s'avère que le volume employé pour cette création empiète sur votre volume d'existence. Donc, vous pouvez, je suis bonheur, les grains sont interpénétrés, les pixels de chacune des sujets dont je parle sont interpénétrés, mais malgré tout, du coup, vous pouvez occuper la place de l'objet créé, de la personne, de tout ça. Il y a une trame commune entre les deux formations. Ils appellent ça le Big Bang. Les experts l'ont daté de 14 milliards d'années. Moi, je ne suis pas d'accord avec un Big Bang, mais la question, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant ? D'où ça s'y a ? Et pour moi, ça vient de la dimension subtile d'à côté. Comment dire ? C'est comme un bon dialogue, une belle musique, un bon scénario, de belles images, de bons acteurs font un bon film à la fin. Donc, il y a six, sept domaines artistiques qui sont stimulés avant d'obtenir une création par la suite, partageable avec le public. Vous travaillez à six niveaux différents, à peu près, c'est un exemple de toute façon, à six niveaux différents, mentalement, auparavant, avant de pouvoir précipiter cette énergie subtile en une création physique. Précipiter dans le sens chimique d'une précipitation. C'est-à-dire une création d'un corps visible en créant une réaction chimique dans un liquide. Et bien sûr, avec la création de l'univers, nous avons eu la création de toutes les planètes, étoiles, galaxies et tout ça. Ça a pris du temps. En cas, moi, vous savez que je suis plutôt partisan de l'univers électrique, électromagnétique, et que ce sont les rapprochements, les pincements, finalement, des distances qu'il y a entre deux courants de Birkland qui préparent le terrain à la création d'une galaxie. Et de manière fractale, je continue les créations les unes après les autres jusqu'à arriver au niveau d'un système solaire. Donc, on serait plutôt dans un énorme ruban de Moebius entre un grand propulseur et un grand aspirateur de galaxies. Deux points dans l'espace, dans le cosmos, entre lesquels il y a une certaine différence de potentiel. La DDP, c'est ce qui fait le voltage d'un courant électrique. Et cette différence de potentiel entraîne un courant, un sens du courant, un flux. Et le dit flux, bâti de multiples jonctions électriques entre ces deux points géants, créateurs et destructeurs, si on peut dire. Si on peut dire, parce qu'entre les deux, il se passe bien quelque chose. Ce qui disparaît d'un côté, je ne sais pas si c'est la même chose qui réapparaît de l'autre, mais il y a bien une différence de potentiel. Bon, et donc, entre tous ces points d'équilibrage, dès que vous avez deux points dans le cosmos, entre les deux, il y a une différence de potentiel. Donc, entre les deux, il y a une relation électromagnétique qui se crée, d'équilibrage. De la même manière que quand la Terre est trop électrique, à la suite de bombardements cosmiques, elle va se décharger d'autant plus par le biais des éclairs lors des orages. Et s'il y a beaucoup plus d'éclairs lors des orages à notre époque, c'est justement dû à la faiblesse, à la baisse de la magnétosphère terrestre, qui est soumise, par contre, à de nouveau d'assez sérieux bombardements de la part du Soleil et du cosmos. Ils sont moins protégés parce qu'il y a la baisse de la magnétosphère. Donc, à chaque fois qu'il y a un rayon cosmique qui passe, finalement, ça déclenche un éclair dans la zone orageuse concernée. Et sur plusieurs milliards d'années, ces consciences ont commencé à peupler cet univers physique de vie. Finalement, en créant des archétypes qui ont peuplé l'univers, avec des variations régionales pour vivre en fonction des environnements, pour s'adapter, la conscience a placé de différentes variantes régionales de ces archétypes partout dans l'univers. L'idée que les organismes biologiques humains ont évolué naturellement à partir des formes antérieures ressemblant à des singes est incorrecte. Aucune preuve physique ne sera jamais découverte pour étayer l'idée que les corps humanoïdes modernes ont évolué sur cette planète. En car l'œil paille compte au moins 12 différences génétiques entre le primate et l'humain. L'humain n'est même pas un primate. La raison est simple, en reprenant, la raison est simple, l'idée que les corps humains ont été évolués à partir de la soupe primordiale de l'interactivité chimique dans les brumes obscures du temps n'est rien de plus qu'un mensonge hypnotique. Oui, alors, quand vous avez le nombre de cellules différentes qu'il faut pour créer un être humain qui fonctionne en plus et dans lequel puisse s'incarner une conscience, c'est encore la cerise sur le gâteau, vous avez un certain nombre d'éléments. Alors, imaginez que vous prenez tous ces éléments, vous les mettez dans un grand sac, vous secouez le tout et quand vous videz le sac, il y a un corps humain qui s'est formé et il fonctionne. C'est comme si vous prenez un million de pièces pour construire un Boeing, vous mettez ça dans un gros sac, vous le secouez et quand vous le videz, le Boeing est construit et il fonctionne. Donc, imaginez que ça vient par hasard, c'est un petit peu illusoire. Donc, l'idée que ça aurait évolué en plus sur place, c'est dans la même illusion. Ce mensonge a été instillé par l'opération d'amnésie pour empêcher votre souvenir des véritables origines de l'humanité et des vôtres. En fait, les corps humanoïdes ont existé sous différentes formes à travers l'univers pendant des milliards d'années. C'est une distribution électromagnétique des forces qui prédispose l'humanoïde, c'est-à-dire une tête, deux bras, deux jambes et un corps au milieu, à être la forme de création la plus apte pour l'univers concerné. Et les humanoïdes habitent, enfin l'humain, habite une des formes d'humanoïdes cosmiques qu'on trouve dans le cosmos. Vous avez des humanoïdes à quatre doigts, à trois doigts, à six doigts, à deux rangées dedans. Ils sont un peu des géants, ceux-là. Vous voyez, par exemple, je veux dire. Donc, on peut très bien y en avoir avec une queue. D'ailleurs, ça arrive parfois parmi nous. Ou des cornes. Alors, reprenons, univers multiple. Ah, il y a plus d'un univers, il y a beaucoup d'univers. l'univers physique avec ses composants d'univers non-physique n'est qu'un des univers. Donc, en d'autres termes, l'univers physique plus l'univers non-physique, ça donne notre univers. dans cet univers non-physique, nous, on y place tous nos corps subtils, le corps éthérique, le corps orique, le corps spirituel, le corps mental, le corps bouddhique, le corps atlique, on y place tout ça. On place nos biochamps, on place on concrétise la multidimensionnalité que l'on s'attribue. Donc, après, je diverge un petit peu dans la façon d'expliquer les choses, mais bon, je vais quand même vous la lire puisqu'il y a pas mal de gens qui l'apprennent pour argent comptant. De cette façon, tout l'espace, les galaxies, les soleils, les planètes et les phénomènes physiques de cet univers, y compris les formes de vie, les lieux et les événements ont été créés par des isbis et soutenus par un accord mutuel sur l'existence de ces choses. C'est illustré dans un film, vous avez tout un couvent de moines bouddhistes qui plasmodit une image en méditation profonde, une image qui est la base sur laquelle se pose notre monde. Voilà, c'est eux qui entretiennent l'idée du monde. C'est un peu ça que je viens de vous lire. Et bon, écoutez, j'ai un petit problème avec quand même parce que, bon, comment dire, ce n'est pas parce que vous n'étiez pas au courant que vous alliez découvrir une île déserte que vous n'alliez pas tomber sur une île déserte et qui existait là bien avant que vous y pensiez. Donc, elle n'avait pas besoin de votre support de création mentale pour être. Donc, j'ai un petit problème là-dessus, mais c'est parce que je ne suis pas au courant qu'il y a un certain secteur d'entité, on va dire, plus subtil qui peut-être a bien lui fait ça. C'est-à-dire que nous serions des éléments en faisant partie de leur rêve. Bon, chaque fois que vous cognez le pied dans une table, vous vous dites, non, c'est du pipeau cette verseur-là parce que, parce que voilà. Mais bon, pas grave, on ne va pas trop discuter tout de suite. Donc, il y a autant d'univers qu'il y a 10 bi pour les imaginer, les construire, les percevoir, chacun existant simultanément dans son propre continuum. Je ne suis pas d'accord. Il y a autant de versions de l'univers traduites après qu'il y a 10 bi, je suis d'accord, mais pour moi, il n'y a qu'un univers de base dans lequel on a toutes les expériences communes avec un point commun. Après, chacun peut l'interpréter à sa manière avec ses nuances, son appréciation, son plaisir, son déplaisir, toutes les appréciations de chacun. Mais par contre, le chat qui passe, il y avait un seul chat. Il n'y avait pas de multiples chats dans chacun des univers. C'est le même chat. Et je trouve même très prétentieux d'imaginer que nous sommes à la source. Enfin, parce qu'on est censé être des isbis, nous aussi, quand même. Même si on est des apprentis re-isbis, quelque part, à cause de l'amnésie. des amnésie. C'était donc ma version aussi. Chaque univers est créé en utilisant son propre ensemble unique de règles telles que imaginer, modifier, préserver ou détruire par un ou plusieurs isbis qui l'ont créé. Vous imaginez, vous êtes là en pleine activité et puis d'un coup, il y a l'isbis en question qui arrête son boulot. Et là, vous disparaissez. Vous avez déjà constaté ça ? C'est un soi-disant rapture pour les chrétiens américains. Cet enlèvement où à un moment donné, tout le monde va être enlevé pour aller au même endroit. Alors que personne n'a le même niveau, tout le monde va aller au même endroit. Complètement aberrant. Vous êtes devant le collège et à la fin de l'année, il y a le bac, mais vous faites passer aussi les sixièmes et de toute façon, eux aussi vont l'avoir. Comment c'est ? C'est quoi là ? Non, mais attendez, ça servait à quoi la légicon terminale ? Déjà. Pour moi, vous voyez, j'ai un petit problème. Par contre, c'est possible qu'il y ait plein de gens qui meurent au même moment. Ça, c'est possible. Imaginez qu'ils vont tous aller au même endroit. Ça, j'ai un problème. quand les gens vont mourir au même moment, ils ne vont pas partir comme dans les films en se dissolvant en poussière ou en énergie, en lumière. Ils vont être balayés par la vague ou engloutis par un tremblement de terre ou autre. Genre, ils vont être soufflés par un coup de vent à 800 km heure. s'ils n'ont pas pris leurs précautions. Parce qu'on s'efforce de leur donner les moyens de faire. Le temps, l'énergie, les objets et l'espace tels que définis en termes d'univers physique peuvent ou non exister dans d'autres univers. Ma foi. Le domaine existe dans un tel univers ainsi que dans l'univers physique. Le domaine, c'est donc une confédération galactique ancestrale. Plus cool que l'Ancien Empire, mais néanmoins pas idéale à mon avis. Puisqu'elle est encore en place, nos pointures sont en contact avec et vu la situation planétaire, je ne pense pas que les itis qui chapeautent tout ça soient aussi bien intentionnés qu'il n'y paraît. On se rappelle que cette histoire de transmutation ADN de l'homme, ça a pour but de pouvoir, enfin, un des buts, c'est de pouvoir adapter le niveau fréquentiel de ces zombies à la vibration basse des entités qui ont donné ces sordines idées aux scientifiques et aux militaires de transformer l'humanité par le biais de transplants d'ARN, de graphène, de nanopus, de fréquences et d'entités qui vous prédisposent à adopter telle façon de vivre ou telle autre. Assez souvent et notamment lorsque vous n'êtes pas en conscience avec vous-même, c'est-à-dire en double attention, en train de vivre en double attention selon la méthode Gurdjieff, on va dire. Je vous laisserai découvrir ça si vous ne connaissez pas du tout. C'est passionnant, c'est très intéressant, ça vaut la peine de savoir que ça existe. Je ne dis pas qu'il faut suivre la méthode, mais ça vaut vraiment la peine de savoir que ça existe. Or, à la fois dans l'alien interview et les dispos du Majestic, s'accordent surtout ces sujets pour la plupart. Autant qu'ils sachent, Metallic Man, la perçue générale est identique, donc il y a accord à ce niveau-là entre les définitions des R, la Ziti Grise et de ce qu'il a pu se rappeler des préceptes suivis par le Majestic. Ils sont suivis parce que c'est la réalité dans laquelle nous sommes, a priori. Ah oui, encore un petit encart à propos de l'effet Mandela. Si vous voulez, quand ces sondes étaient activées à Metallic Man, il a pu faire des missions dans un espace-temps similaire à celui que pourraient avoir vécu les gens qui font l'expérience d'effet Mandela. C'est-à-dire qu'ils ont des souvenirs du passé qui ne correspondent pas aux preuves qu'on a aujourd'hui de ce passé. Que ce soit des répliques de films ou des orthographes de marques, de fabriques, de jeux, de ce que vous voudrez. On appelle ça l'effet Mandela, c'est parce qu'il y avait des Américains qui étaient sûrs que Mandela était mort en prison. Ils ne se rappellent même pas que Mandela était élu président quand même quelque part pendant un certain temps. Lui et sa femme, les bafons de Soweto, les gangs, tout ça, tout ça. Mais c'est 40 ans en tôle, puis après sa mort qui a été déclarée au public, huit mois après sa mort réelle, effective, cette espèce de drôle de réunion à laquelle avait assisté Obama en Afrique du Sud avec ce traducteur sournué qui ne traduisait vraiment pas du tout ce qui était prononcé dans le discours et cette supposition comme quoi il y avait eu un meeting entre des Itis et des Itis et des pointures mondiales. Meeting lors duquel aura été décidée l'attribution de terre pour ces populations Itis qui étaient en recherche d'un refuge. Mouais, bon, on n'a jamais eu tellement de preuves de tout ça, mais d'un autre côté, c'est la période où Marduk s'est fait vincer à peu près, il me semble, 2015. Enfin, bon, donc, ça nécessiterait une petite enquête approfondie, mais c'est un peu trop spécialisé, on va dire, pour l'ensemble des choses. Mais c'est une enquête qui nous permettrait d'avoir un point de référence fiable, un bon nœud de reliage de points entre eux qui nous fait une base fiable de raisonnement quant à la situation dans laquelle nous sommes vraiment. Maintenant, nous arrivons à un carrefour car il y a différentes croyances et de compréhension entre les deux camps. Mais peut-être que finalement, c'est juste le fait de voir la même chose sous deux angles différents. Alors, il va élaborer là-dessus. Selon la lienne interview, toute conscience a été créée il y a très, 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 très longtemps. Erl a expliqué que les Isbis existent depuis avant le début de l'univers. Oui, donc là, moi, j'adhère. La raison pour laquelle ils sont appelés immortels est qu'un esprit ne naît pas et ne peut pas mourir mais existe dans une perception postulée, personnelle qui est et sera. Comme is et be would be ou will be. Will be, c'est la forme future, c'est sera en anglais. Be, c'est être et au futur, c'est will be ou shall be. Ça dépend si c'est une supposition ou une réalité. entre autres. Donc, et les différentes consciences sont entrées dans notre univers à des moments différents. Alors, entre 60 000 milliards d'années, 60 trillions d'années, donc, et pour certaines autres sources, uniquement 3 000 milliards d'années. Dans les textes védiques hindous, une respiration de Brahma, ça dure quelques millions d'années, quoi, je veux dire. Je ne veux pas dire trop de bêtises, mais ça dure très longtemps. Dans le calendrier Maya aussi, il y a des périodes de temps très, 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 très longues au départ et par la suite, elle se raccourcisse peut-être avec une proportion de phi et tous les événements qui se sont déroulés auparavant durant la période entière, la grande période, vont se reproduire en moins de temps et vont se reproduire en moins de temps encore plus tard et en ce moment, on est dans les 144 dernières années durant lesquelles vont se redérouler, je crois, 144 années, se redérouler absolument tout ce qui s'est déroulé pendant les premiers tribunards d'années. C'est une version d'explication du calendrier Maya et des différents âges du Kali Yuga aussi. Donc, pour résumer selon la ligne d'interview, la conscience vient de quelque part en dehors du temps et de l'espace et elle crée un univers dans lequel vivre. Finalement, les univers fusionnent avec d'autres univers et la conscience existe dans cet univers en croissance et en expansion. Alors, lui, Metallic Man, qu'est-ce qu'il a appris lors du Majestic ? Il s'agit d'une compilation de et la pape ça a été caviardé. Alors, ce n'est pas parce que ça a été caviardé, ce n'est pas parce que c'est secret, mais parce que c'est trop compliqué pour être impliqué en ce moment sans qu'on se perde dans des encarts à tiroir, a priori. Donc, une compilation à partir d'une combinaison de sources que B. Alors, lui, il marque source EBP, ça c'est le nom qu'il donne à ces sondes et ELF, c'est, je pense, Extremely Low Frequencies, c'est la modulation de fréquence sur laquelle étaient branchées ces sondes. Donc, par laquelle venaient aussi les instructions. La fréquence de Schumann, c'est une ELF. Reprenons. La conscience est construite dans le ciel humain, il provient de l'âme, il se construit à travers la collection de quanta obtenue à travers les expériences, le quanta de mémoire. Alors, qu'est-ce que c'est que la mémoire ? C'est un champ électromagnétique, c'est-à-dire une intrication d'oignon de champ électromagnétique qui chacun d'entre eux peut s'imprimer de mémoire, peut se charger de mémoire, de la même manière que c'est sur une banque magnétique que l'on plaçait notre musique sur les cassettes ou nos images. Donc, ces oignons vides, mais c'est des champs de force intriqués les uns dans les autres, quand ils se frottent les uns aux autres, s'inter-échange des informations d'une certaine manière, d'où la collection de quanta obtenue à travers les expériences et devient de plus en plus avancée au fil des temps. Ainsi, le but de la réincarnation encore et encore est d'améliorer l'âme dont dérive la conscience. Faux, 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 nul ! d'améliorer l'âme, comment vous pouvez améliorer quelque chose dont vous avez tellement nettoyé les mémoires que quand elles arrivent, il n'y a plus rien. Où va être l'amélioration puisqu'on recommence à zéro, à partir de zéro, zéro, sans se rappeler, sans avoir de référence et sans rien comprendre dans le monde dans lequel nous sommes et en plus, un monde qui fera tout pour vous mettre des bâtons dans les roues puisque quelque part au niveau énergétique, c'est le but de la réincarnation. C'est faire de nous du bétail à traire à un niveau énergétique en tout cas. À traire, au niveau de ces corps énergétiques subtils, corps émotionnels qui vont ressentir des émotions débordantes et chaque émotion comme chaque idée est une énergie, est un message, est un... Voilà, bon. Donc, si vous ne les contrôlez pas, vos émotions, elles débordent de vous et elles servent de nourriture aux entités qui vont essayer de faire en sorte en plus que ça déborde de plus en plus chez vous puisque du coup, elles pourront vous traire le louche de mieux en mieux. Alors, comment est-ce que vous pouvez imaginer améliorer votre... votre identité quelque part, votre âme dans de telles conditions ? Ainsi, pour que les humains apprennent, grandissent, avancent vers la prochaine grande chose, ils ont besoin de faire l'expérience de la vie après la vie, après la vie, encore et encore et à chaque fois de plus en plus gros et meilleur. Enfin, ça, c'est une traduction mate. et éventuellement, trois petits points de suspension, un jour, au cas où, ils évolueront vers autre chose qui partent, n'importe quoi. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire avec cette vulgarisation de la vie après la mort, du tunnel lumière, ne vous inquiétez pas, on serait un car, on nous avait choisi, c'est vous qui l'avez décidé, vous avez une mission, vous êtes d'accord avec ça. Bon, ben voilà, je vous invite chez moi, vous voulez passer un été de rêve aux îles Caraïbes, vous venez dans mon agence immobilière, je vous montre des conditions de rêve aux Caraïbes, je vous fais payer, vous partez en avion et quand vous arrivez là-bas, en fait, vous tombez dans le ghetto du pire, du pire coin de carénage ou ailleurs et vous avez oublié que vous avez choisi un séjour quatre étoiles d'une part et d'autre part, vous ne vous rappelez même pas ce que vous venez faire là mais ce que vous sentez, c'est que vous avez une mission et que vous devez amener l'amour et la paix sur la planète. Ouais, mais vous vous êtes fait arnaquer. Effectivement, vous avez pris le voyage et tout ça mais vous êtes fait arnaquer. Moi, je vous ai montré des images qui ne sont pas du tout ce que vous avez, ce qui vous a permis de vous décider. Donc, c'est une arnaque monstrueuse, ça ne se fait pas du tout. Et discrètement, chaque fois que vous allez avoir des problèmes dans votre vie, pendant votre mois de vacances, c'est un exemple, une parabole, une comparaison. Je vais me débrouiller pour prendre des taxes sur tout ce que vous faites. Bacchiche à tous les niveaux. Reprenons. Alors, il avait fait un graphique sur un de ses articles, on commence en tant que microbe, on a des expériences, on devient un insecte, on devient un humain. Je ne suis pas d'accord, mais bon, moi, je ne suis pas d'accord. Mais je ne sais pas, je n'ai pas de référence, donc je ne peux pas assurer pourquoi je ne suis pas d'accord. Je me rappelle bien un jour avoir sondé un lézard et me rappelé qu'est-ce que c'était bon de se chauffer au soleil dans les temps préhistoriques, mais malgré tout, j'ai du mal. La différence fondamentale entre ce que dit l'alien interview et le majestique peuvent être classées telles que la conscience est venue avant l'univers et elle est parfaite telle qu'elle dans l'alien interview et dans le majestique. La conscience est créée dans le ciel et a besoin de faire l'expérience de la réincarnation pour évoluer. Alors, les deux peuvent être vrais simultanément ou il ne pourrait y avoir qu'une des deux solutions qui soit vraie. Il nous laisse déterminer quelle est la version la plus saine et moi, je dis que le majestique, là, il respecte la feuille de route édictée par la version spirituelle soutenue par les religions et dont on a la version technologique soutenue par le majestique. Tout ça, c'est sous les ordres des Itis qui chapeautent l'affaire et qui, au niveau spirituel, nous font croire à toute une version religion qui ne sont que des programmes limitants et permettant la perpétuation de ce cercle vicieux d'incarnation en ayant toujours perdu à chaque fois. C'est-à-dire, ce n'est pas une amélioration des choses, c'est une recréation à chaque fois de toutes les choses et donc, il y a un mensonge. Mais donc, Metallic Man, il a beau bosser au Majestique 12, dans les services, il a beau avoir un QI de pointe, il a beau avoir des sondes, il n'est pas au courant où nous, sur ma chaîne, il y a des choses qu'on sait en plus. D'ailleurs, il a découvert l'interview Alien il y a deux mois, le 4 juillet. Il ne le connaissait pas auparavant, vous voyez, tandis que nous, on discute de ça depuis belle durée. Tout est comportementalisé et ça fait partie des conséquences. Alors, d'après lui, les premières consciences pourraient être considérées comme faisant partie du domaine, c'est-à-dire cette confédération galactique ancienne. Et d'autres consciences qui se sont formées au coup par coup, se sont formées dans d'autres univers, peuvent aussi exister. Et dans un univers où tout est possible, la capacité de créer une conscience doit aussi être possible. Donc, c'est peut-être pas à nous qui en sommes en charge, c'est peut-être au niveau d'une création supérieure à la nôtre. Puisque ça va être, à mon idée, ça va être aussi encore une fractale divine. Or, voilà, nous, dans l'état général des choses actuelles, on n'a pas ce niveau de création-là. Ça nécessite un haut niveau de tout. Mais c'est subtilement, pour moi, à mon avis, c'est possible. C'est le moment où vous savez gérer l'énergie du point zéro et l'animer et tout ça. c'est un niveau de pointure, mais c'est possible. Mais c'est aussi le niveau où on dit les voies du Seigneur sont impénétrables quand il y a des événements incompréhensibles, parce que on ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants des éléments pour cette réflexion. Enfin, moi, je ne les ai pas tous. « Et si vous allez créer une conscience, ne serait-il pas logique de la cultiver, de la faire grandir ? » La croissance par l'accumulation de quanta obtenue par les expériences a du sens ainsi. Oui, mais là, elle grandit pendant 60 ans, elle ne va pas très 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 loin, l'humain est toujours assez infantile jusqu'à sa mort, de manière assez générale, il n'y a qu'à voir. Les gens réagissent comme si c'était des enfants dans la cour de l'école. C'est la loi de la jungle, c'est vraiment les effets de groupe, la soumission, c'est hallucinant. Enfin, bon, ce n'est pas le sujet. Mais, alors, il fait un encart sur le terme de « omniscient ». Selon l'interview Alien, une fois que vous avez pris conscience, vous savez automatiquement tout. Vous êtes omniscient. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de grandir, d'avancer, d'évoluer. Vous l'êtes déjà. Il faut juste plutôt s'en rappeler. Ou bien, il y a la version réincarnation. Il existe de nombreuses façons d'acquérir des connaissances et de l'expérience. Pourtant, pourquoi avez-vous besoin de réincarner, de revenir sur Terre avec des souvenirs effacés ? Pourquoi ne pas s'appuyer sur ce que vous avez appris dans votre vie antérieure, ne serait-ce pas plus efficace et meilleur pour la conscience ? Vous n'avez pas besoin d'oublier les choses pour évoluer. Et là, je suis d'accord avec lui. Donc, il se rend bien compte quand même qu'il a une version avec laquelle il n'est pas d'accord. Donc là, Metallic Man et moi, on est sur la même version. Ça nous choque. il y a West Penray aussi, il y a plein de monde aussi qui se dit mais à quoi ça sert ce reboot, cet effacement des mémoires, effacement des mémoires qui se déroule lors d'une séance d'électrochoc avec des milliards de volts. Donc, c'est aussi douloureux qu'efficace au niveau de l'effaçage, mais c'est insupportable, je veux dire. Et vu le résultat des courses, ça prouve bien qu'il y a une anguille sous roche, un lézard, on peut le dire. À quoi sert l'amnésie ? Et qu'est-ce que cela a avec la construction de l'association de quanta ? Cela n'a pas de sens d'après ce qu'il peut voir. Ces deux points, donc la réincarnation et l'omniscience, semblent invalider le système de croyance du majestique. Bon, peut-être maintenant qu'il se trompe là-dedans. Oui, moi aussi, mais je pense qu'on a raison. Mais pour lui, il semble que l'idée que vous devez vous réincarner encore et encore dans l'espoir d'une éventuelle récompense, ça sent la fraude. Ben oui. Surtout que donc les personnes qui assistent, les entités qui assistent à cette décision de prise de contrat et de réincarnation, adoptent des... Ils shapeshiftent, ils adoptent des visages qui ne sont pas les leurs. Ils adoptent des visages que vous connaissez ou que vous vénérez ou révérez en lesquels vous avez des conférences. Donc, ça ne va pas du tout. En plus, ils font de plusieurs passions d'identité. Et puis, ils vous ont mis dans un état mental, émotionnel lamentable en vousant passer des meilleurs moments de votre vie au pire moment de votre vie en faisant défiler tous ces événements sur votre écran mental. Vous êtes en papier mâché et vous devez prendre une décision qui implique toute votre vie. Attendez, ça ne se fait pas ça. Non, mais ça ne se fait pas. Et à la suite de ça, électrochoc, paf, on annule tout, sauf votre signature. Oh ben, voyons. Non, franchement, ça ne se fait pas. Détaillons. J'ai peut-être loupé un truc. Ah, je ne sais pas si c'est un grand rapport, mais quoi que, on va le dire. C'est comme le processus électoral aux États-Unis. Tous les quatre ans, vous avez une élection encore et encore et encore, mais rien ne change. On vous donne l'illusion que vous avez une certaine capacité à changer les choses, mais en vérité, vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez aucune capacité. Je me disais, il y avait un bruit. C'est ma secrétaire. Mais oui. Oui. Salut, dis bonjour. Oui, dis bonjour. Bien dormi ? Tout va bien ? Alors, pour la major partie de l'humanité, on nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que nous devons vivre notre vie et remplir cette exigence. Puis, lorsque nous mourrons, nous serons récompensés par le ciel. Différentes religions ont des termes différents, des processus différents, des lois différentes, mais l'idée de base reste la même. Ensuite, il y a les organisations secrètes. Certaines, comme Majestique, et les études occultes enseignent, dans leurs différentes manières, de différentes façons, que la vérité est quelque chose de différent. Vous apprenez qu'à votre mort, vous rencontrerez des guides qui vous emmèneront dans un tunnel de lumière. Lorsque vous traverserez ce tunnel, vous arriverez au paradis et là-bas, au ciel, vous serez jugé. Ensuite, pour une raison ou une autre, vous devez retourner sur Terre dans le cadre d'une mission parce que vous êtes tellement spécial. Vous êtes tellement spécial. Vous avez vu cette série qui s'appelle People of Earth. Elle est passée sur Netflix. Je ne fais pas de suprimer Netflix. Pour moi, c'est de la programmation prédictive, de l'ingénierie sociale. Ça vous tue le moral et ça ne vous montre que le futur qu'ils veulent voir se mettre en place. Big Brother est passé, on est dans le nouvel ordre mondial et tout le monde est d'accord. Et s'il y a de la résistance, elle perd toujours. Ça me rappelle un petit peu une certaine situation actuelle au niveau sanitaire. Mais en fait, reprenons, reprenons. Donc, dans People of Earth, il y a une description terrible, actuelle, aussi valable que dans la série « Vé, les visiteurs ». Il met en place des reptiliens, des gris, des grands blonds, des abductions, les interactions entre les ITI et les entreprises humaines, l'infiltration dans toute la société et quelques autres indices. Le tout dans une atmosphère assez humoristique. Donc, chouette série. Et donc, il y a eu saison 1, saison 2, la saison 3 a été annulée. La saison 3 s'arrête au moment où le cube descend et où finalement il y a eu une bataille cosmique dans laquelle autant les reptiliens que les gris ont perdu et sont maintenant affiliés à l'intelligence artificielle représentée par le cube. Et cette 3e saison a été annulée. Mais je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vraiment comme « Vé ». La 3e saison a été annulée parce qu'elle était vraiment trop proche de la vérité. A priori, d'après mon esprit conspi. Mais bon, on n'est pas conspi-chef pour rien. Alors, dans la ligne interview, la version est différente. Aucun être humain n'assume jamais la responsabilité personnelle du fait qu'ils sont eux-mêmes, individuellement et collectivement, des dieux. Ce seul fait est la source de piégeage pour chaque isbi. Alors, on considère Dieu comme l'entité autonome créatrice qui n'a pas besoin de rentrer dans un système de prédation pour trouver de l'énergie extérieure à lui-même. Ou en tout cas, si elle trouve de l'énergie quelque part à l'extérieur, ce n'est pas au détriment d'autrui. On peut imaginer qu'on peut très bien se servir de ces courants de Birkland à un moment donné. Vous prenez deux courants ou vous en faites un troisième qui est supérieur aux deux premiers et vous avez quand même les deux courants. Vous voyez, avec le travail scalaire et avec tout ça, vous avez des possibilités de création. Vous prenez une certaine quantité d'argent, vous passez votre journée et le soir, vous pouvez la rembourser mais vous avez vécu votre journée. Genre, comme un exemple parallèle à la genre. Ainsi, il n'y a pas besoin de mission secrète et de croissance par la souffrance et de réincarnation et d'apprentissage ou de formation en ce qui concerne ce système de croissance-là. Alors que l'extraterrestre a déclaré qu'il avait suivi une formation spécifique pour faire fonctionner divers objets et rôles physiques, il concernait l'interaction avec l'univers physique d'une manière ou d'une autre. Tandis que ces autres sociétés secrètes et géographies du ciel, ma foi, se réfèrent à la formation pour améliorer son être ou améliorer sa conscience. Géographies du ciel, il veut dire Confédération Galactique. Je suppose, je ne sais rien. Pourtant, dans l'interview alien, nous apprenons qu'une fois que vous êtes conscient, vous savez tout, vous transcendez l'univers. Donc, pour moi, il semble que cette croyance que vous traversez, le tunnel de lumière pour vous amener au paradis, est un piège. Au lieu de cela, cela semble être un système élaboré de reprogrammation, d'effacement de mémoire et d'extraction de vos expériences. Oui, on est d'accord. Et il a déjà écrit à ce sujet, oui, mais il m'a semblé qu'il n'avait pas l'opinion qu'il a aujourd'hui. C'est un petit peu la raison pour laquelle je préfère vous faire cette vidéo sur cet article-là de Metallic Man plutôt que sur le dernier où il comparaît avec un film, avec les notions de vie, d'existence, de mort, de réincarnation tel que développé dans un film. Dont le titre doit être d'ailleurs là sur la gauche. Voilà. What days may come ici. Enfin bon. comme d'autres espèces peuvent cultiver votre âme pour des expériences. C'est ce que font les mantis et les grilles et aussi les reptiliens parce qu'en fait c'est eux les métayers en chef, les fermiers en chef, les capots généraux où vous devez revivre une vie infernale encore et encore puis extraire les associations quantiques puis vous réinjecter dans l'environnement. En fait, c'est comme dans le film de Bruce Willis Vice en 2015. C'est un thriller de science-fiction dans une station balnéaire de vacances ultimes un peu style Neom où tous les clients peuvent réaliser leurs fantasmes les plus fous avec les habitants artificiels qui ressemblent à des humains qui sont des androïdes. Donc, il y a des hommes qui se comportent de manière très dépravée ils défoncent des mannequins qui sont animés d'une conscience qui est rebootée tous les soirs et le lendemain elle peut revivre la même scène. Les mannequins peuvent revivre la même scène et il y en a un qui au bout d'un moment commence à avoir les bribes de mémoire qui restent et elle se rend compte qu'elle va se faire massacrer qu'elle est en train de revivre la même scène la même journée un petit peu comme le journée de la marmotte la Ground Dogs Day Ground Dogs Day avec Bill Murphy Alors, Bill Muray Murphy, Muray Chasseur de fantômes bon, toujours est-il Muray donc, elle ne veut plus que ça se reproduise et la suite du film il est assez sordide mais il est pas mal à ce niveau-là au niveau du scénario donc là il y a une bêtise dans la traduction donc le film part d'un androïde qui retrouve ses souvenirs et ne va pas retourner dans ce monde alors plus il lit l'Alien Interview plus ça devient clair il est d'accord il trouve que ce que Erl annonce tient debout c'est la vérité aussi élaboré que ce soit l'idée de paradis il ne peut pas concilier Metallic Man ne peut pas concilier le besoin d'amnésie dans le cadre d'un processus de réincarnation pour améliorer la conscience et l'âme voilà donc le côté ferme des consciences plutôt que prison planète ne tient pas vous essayez d'améliorer les oeufs de vos poules mais vous leur faites vivre un enfer elles ont les pattes dans l'eau elles bouffent pas elles se font attaquer toute la journée elles ont des puces il y a une grippe aviaire et un renard et les enfants des voisinages je leur tire dessus au lance-pierre toute la journée mais vous espérez améliorer la qualité et la quantité de vos oeufs voilà c'est idiot non ? il semble que la meilleure chose à faire à la mort est de ne pas entrer dans le tunnel de lumière peu importe à quel point vous y êtes attiré au lieu de cela vous dites simplement mettre où vous êtes dans l'état incorporel au lieu de cela vous vous conscientisez dans votre volonté dans votre volonté dans votre savoir dans votre connaissance dans votre état vibratoire supérieur dans lequel vous êtes en état de pouvoir partager une idée avec tout le monde en plus ça c'est la qualité de bienveillance qui définit un certain taux vibratoire élevé la qualité de partage et c'est le niveau où justement on travaille avec Dan Winter là-dessus vous êtes dans le bon rythme le bon rythme dans votre accélération centripète négantropique Dada Di de Dada fait référence donc aux vidéos avec Dan Winter sur le travail de Dan Winter la cohérence cardiaque la cohérence cérébrale l'harmonie de phi entre les différentes ondes cérébrales et un état proche entre alpha delta gamma allez savoir tout en étant lucide en même temps d'où l'avantage de pouvoir pratiquer la double attention même quand vous êtes vous avez vous avez une partie qui est presque en hypnose qui n'est pas en hypnose mais enfin comment dire qui est comme quand vous faites comme les agents des remote viewers les remote viewers sont alors qu'ils sont en état de perception et qu'en même temps ils peuvent le transcrire sur un tableau et nous en parler en même temps quand ils nous en parlent sans analyser trop profondément ils sont quand même la partie du cerveau ou analyste qui fonctionne alors qu'en même temps il y a l'autre partie perception intuition qui marche à donf elle le plus possible et donc il y a une le contour entre les deux hémisphères est en harmonie à raison de phi si on peut dire phi un 618 etc donc voilà encore quelqu'un qui nous dit qu'il ne faut pas rentrer dans le tunnel de lumière et qui nous explique pourquoi ça fait la troisième personne et trois pointures et en plus on conçoit on conçoit on conçoit que la situation est faite pour que justement il faut être conspi c'est sûr mais du coup on comprend pourquoi elle est telle qu'elle il faut être conspi et avoir du matos intellectuel à disposition pour comprendre pourquoi il ne faut pas chercher vraiment pourquoi est-ce qu'on n'a pas les vrais résultats sur les injections les effets secondaires et tout ça parce que le but ce n'est pas notre santé le but c'est les georgia guinstone voire pire parce qu'en plus dans les georgia ils ne nous parlent pas des entités et autres la voyons 500 millions d'humains humains humains déjà et puis et combien d'entités et moins et moins et moins alors il couvrira dans des articles futurs comment établir des balises pour alerter les autres afin qu'ils vous récupèrent alors quels autres et bien ceux qui sont de l'autre côté de la grille de l'autre côté du tunnel lumière et de cette nasse électromagnétique qui non seulement nous repère au moment où on décolle du corps on fait une sortie du corps mais en plus nous attire dans leur maille voire dans le tunnel jusqu'à la lumière qui est ce grand flash électromagnétique quelque part qui vous reboot le cerveau mais en attendant détendez-vous assurez-vous que vous êtes bien et en bonne santé mangez de la bonne nourriture délicieuse de bonne boisson passez du temps avec vos proches carpe diem et voilà nous voici à la fin de cet article oui en effet en plus quoi qu'il en soit tâchons de savourer chaque instant qui passe au mieux trouver ce qu'il y a de mieux à en sortir parce que c'est c'est cet état-là qui vous permet d'avoir le plus de facilité et d'énergie et d'idées à disposition pour vous en sortir au mieux vis-à-vis de la situation que vous êtes en train de vivre quelle qu'elle soit donc c'est le moment c'est le moment aussi où finalement l'ego avec ce qu'il avait défini en je veux aussi je veux ça s'efface pour qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre à toute chose malheur est bon c'est oui oui je sais bien mais bon c'est pas une phrase des meilleurs pour évoluer pire ça n'a jamais été un point de référence pour évoluer en mieux voilà écoutez moi je suis assez content de voir que finalement on est d'accord Metallic Man et moi-même sur la grande plausibilité de l'arnaque tunnel lunier donc je vais vous laisser là-dessus donc c'est encore une petite vidéo assez courte elles sont bien plus courtes qu'auparavant mais vous avez vu je peux pas j'ai fait déjà quelques encarts mais donc oui c'est la critique c'était la critique de quel film What Dreams May Come pas What Days mais What Dreams May Come en ce qui concerne la interview et le paradis je vais pas vous le faire je vais pas vous le faire parce que finalement le niveau de conclusion est un peu inférieur à celui qu'on avait fait aujourd'hui voilà je trouve que la séance d'aujourd'hui est plus plus bienvenue dans l'élaboration sur laquelle on travaille en ce moment que celle qui était issue de ce film donc bon courage au léquer vaillant on garde le moral on tient bon on donne le change on passe entre les gouttes on fait des trucs avec prudence et sagesse et à plus tard salut 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 salut